La Vata Hashem, le Choc l'Israël aujourd'hui est dédié par la famille Ben Barouk, l'Uni Shmat, Hanina, Bad Solika, Bechorot, la page 30B. Dans nous la banane, il y avait, à l'époque du Talmud, il y avait des gens qui ont pris sur eux de se conduire dans le stade de pureté d'un Kohen. Ils n'étaient pas Kohen, mais ils se sont pris sur eux le niveau d'un Kohen. C'est quoi le niveau d'un Kohen ? Le Kohen doit faire attention où il va pour qu'il n'y aura pas d'impureté. Le Kohen doit faire attention à ce qu'il touche, parce que s'il touche quelque chose d'impur, il devient impur. Il doit faire attention à ce qu'il mange, que tout soit en pureté. Le Kohen doit être d'un stade de pureté très élevé. Il y avait des gens qui ont accepté sur eux de se conduire comme un Kohen, malgré ce qu'il ne leur concernait pas vraiment. Et ce genre-là s'appelait Haverim. Haverim. La Gemara nous enseigne tout matin. Si tu veux devenir dans ce groupe qui s'appelle Haverim, Il faut qu'il y ait trois Haverim déjà. Et tu vas devant eux et tu leur dis, écoutez, je ne suis pas Kohen, mais j'aimerais être un Haver. J'aimerais faire part de votre groupe. Et s'ils disent oui, oui on t'accepte, oui, alors tu fais partie de ce groupe. Et même si c'est un érudit qui étudie la Torah, Il faut qu'il y ait trois Haverim. Mais si c'est un Zaken, Il n'y a pas besoin de trois autres personnes pour l'accepter. Le fait de s'asseoir étudier, déjà tu es un niveau. Il n'y a pas mieux que quelqu'un qui a décidé qu'il va s'asseoir étudier. Ça, ça montre déjà que tu es un niveau. Si tu viens et tu dis, moi je vais à un Haver. Qui dit Bechlal que tu vas tenir ? Peut-être que tu ne vas pas tenir et peut-être que tu ne vas pas... Mais si tu t'assois à étudier. Parce que pour savoir ces lois-là, il faut étudier. Ce n'est pas n'importe quoi. Parce que c'est tellement compliqué, le Haverut, C'est tellement compliqué ces lois au niveau de la pureté-impureté. Par exemple, quelqu'un impur, il a touché quelque chose. Mais la chose qu'il a touchée, est-ce qu'il était mouillé ou n'était pas mouillé ? Est-ce qu'il a touché, par exemple, les olives ? Alors il n'a pas touché l'olive. Il a touché la branche sur laquelle l'olive est connectée. Alors est-ce que ça a impurifié aussi l'olive ? Lui, il a touché avec la branche. Il y a tellement de lois, il faut étudier. Alors maintenant, si tu es akein, Si tu t'assois dans une ishiva, C'est sûr que tu vas apprendre ces lois, Parce que tu voulais être Haverut. Tu n'as pas besoin que trois autres personnes t'acceptent. Il suffit que tu t'as assis, c'est fini, Tu es déjà Haverut. Quand quelqu'un devient Haver, Mais ce n'est pas lui seul, Automatiquement, c'est sa femme et ses enfants. Parce que s'il doit manger et le manger en pureté, Comment il peut le manger si celui-là à la maison, Sa femme ne fait pas attention et ses enfants ne font pas attention ? Alors c'est automatique. Si lui, il est devenu Haver, C'est sûr qu'il apparaît déjà à sa femme et à ses enfants Qui doivent être au même niveau. Maintenant, lui, il est décédé. Le Haver est décédé. On garde la femme au statut de Haver. Et on garde les enfants au statut de Haver. A moins qu'on les a vus faire quelque chose Qui n'est pas au niveau du Haver, Là, on les enlève de leur statut. Mais tant qu'on ne les a pas vus faire quelque chose d'autre, On leur donne la Hazaka. Ça veut dire que si quelqu'un, un homme kachère, Pour n'importe quoi, Quelqu'un est connu pour un homme kachère, Shomer Torah, Mitzvot, Si je n'ai pas de raison pour le suspecter, Je ne commence pas à suspecter. Je dis, il est toujours bon. À moins que j'ai vu qu'il a fait quelque chose Qui n'est pas kachère, J'ai dit, ah non, de rien à voir, Je dois le vérifier celui-là. Parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas kachère. La même chose, dit l'Agmara, La même chose, Il y avait des cours de maison Où ils vendaient le trelet. C'est quoi le trelet ? Le trelet, c'est du sang d'un poisson qui s'appelle Hilazon. Et le sang de ce poisson était bleu. Alors, il y avait des places, des fabriques, Où ils fabriquaient la couleur bleue. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ça ? On prenait le fil de titi, qui était blanc, Qui était en laine, Et on trempait dans le bleu. Maintenant, sur chaque côté, Tu as quatre fils. C'est huit, parce que tu le plies en deux, Mais c'est quatre fils. Sur les quatre fils, tu as un bleu, trois blancs. Un bleu, trois blancs. Alors, tu prends le fil, tu le trempes dans la couleur bleue, Et tu teins comme ça, Et tu vends, tu vends. Maintenant, malheureusement, Les ramahim, les tricheurs qu'il y a toujours, Ils sont arrivés à fabriquer, À fabriquer la couleur bleue, À partir de la sève d'un arbre. Et l'arbre s'appelait Kala Ilan. Quand tu regardais la couleur, Tu ne pouvais voir aucune différence. Quand tu regardais la couleur, La texture, Tu ne pouvais voir aucune différence. Et c'est un problème. Et c'est pour ça que dans la Gemara, La Gemara dit, Moi, je m'occuperais de ce tricheur, Parce qu'ils sont arrivés à tricher tellement bien, Qu'on n'arrive même pas à détecter la différence. Alors, Kajkou, moi, Je m'occuperais personnellement de ce genre-là, Qui ont fabriqué cette couleur bleue, Falsifiée. Maintenant, dans une cour, Dans une cour, Ils vendaient la peinture bleue, Pour tromper le titite, Pour le rendre bleu. Il dit la Gemara ce matin, De la même chose qu'on a dit pour le haver, Tant qu'on n'a rien vu de mal, On continue à le croire. Ainsi, Ce khatser, Où on vendait le trélet, Et tout le monde allait acheter le trélet, Cette place, Il est toujours kachère, Tant qu'on n'a pas vu quelque chose de bizarre. Ça veut dire, en d'autres mots, Tu donnes la hazaka. Maintenant, Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Tu ne veux pas dire, Ah, je sais qu'il est kachère. Aujourd'hui, il faut une teouda. Des fois, ça frustrait les gens. Quoi, je dois payer tellement de teouda et tout ça. Oui, mais, tu sais, Ça empêche beaucoup de choses aussi. Parce qu'il y a plein de gens, Ils font des choses, Et tu n'as aucun contrôle. Alors, peut-être que ça énerve, Que ça coûte plus cher, Et le gars, il doit payer, Il doit monter les prix, Mais ça empêche d'autres choses aussi. Tu comprends ? A l'époque du Talmud, C'était par la parole. Quelqu'un en faisait confiance, C'est celui-là, Tu peux faire confiance, Tu peux continuer à acheter chez lui. Alors, pour dire que, Pour être Haver, Il faut se mettre à niveau, Et tout celui qui se joint à Haver, Il est automatiquement avec lui, Tant qu'on n'a pas vu quelque chose d'autre. Et aussi pour le magasin, Elle est toujours kachère. Si on n'a pas vu quelque chose, Mal qui a été fait, On continue à croire que c'est kachère. Amen et Amen.